Maintenant, c'est le temps des questions. Je reconnais la chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Nous avons une situation très grave ici en Ontario. Nous avons maintenant 790 patients dans les USA, 72 nouvelles admissions au cours des 24 dernières heures. 32 personnes additionnelles sont décédées en cette période. Et nous savons très précisément ce qu'il faut faire. Le conseil consultatif scientifique nous a donné des conseils, des recommandations très simples et claires par rapport aux mesures que le gouvernement doit mettre en place. Bien sûr, une des recommandations principales est un congé maladie rémunérée. Donc, voici ma question pour la vice-première ministre. Vous avez ignoré ces conseils depuis un an. C'est les conseils fournis par beaucoup d'experts, y compris le conseil consultatif scientifique. Le gouvernement va enfin écouter. Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Le chef de l'opposition sait très bien qu'il y a quelques mois, nous avons agi très rapidement par rapport au congé maladie rémunérée. Nous avons négocié un accord qui était très compréhensif. Nous étions déçus par le fait que le budget fédéral n'avait pas des améliorations à ce système fédéral qu'on avait demandé. Étant donné que son changement n'a pas été fait, nous avons dit très clairement que le gouvernement de l'Ontario va bientôt apporter des modifications additionnelles au système. Monsieur le Président, nous allons voir ce qui aura lieu demain, mais nous connaissons bien le bilan de ce gouvernement. Les deux jours de congé maladie rémunérée qu'on avait en Ontario étaient annulés par ce gouvernement. C'était une des premières choses qu'ils avaient fait lorsqu'ils ont assumé pouvoir. Nous savons que le gouvernement du Canada a proposé un programme national et le Premier ministre avait dit qu'il ne l'appuyait pas. C'est ce que le Premier ministre avait dit. Je n'appuie pas ce programme. Il avait dit aussi que ça gaspillait l'argent des contribuables d'avoir un tel programme. Ensuite, il a dit que les gens qui demandaient, qui réclamaient ce congé maladie rémunéré depuis un certain temps, y compris son propre comité consultatif scientifique, il disait que ces gens voulaient soumettre la confusion dans l'esprit des gens par rapport à ce programme. Monsieur le Président, qu'est-ce qui a changé maintenant? Pourquoi est-ce que le gouvernement a décidé de reconnaître enfin que l'Ontario et les travailleurs ontariens ont besoin de ce congé maladie rémunérée? Mais ils ont dit depuis un an que ce n'était pas la bonne chose à faire. Réponse. Monsieur le Président, c'est le contraire. Nous avons travaillé d'âge-pied pour s'assurer est-ce qu'il y ait un programme compréhensif. C'était un plan qui a été applaudi par le chef de l'NPD fédéral, c'est quelqu'un qui siégeait ici avant. Le néo-démocrate au niveau national a aussi parlé du congé maladie qu'ils avaient négocié avec les travailleurs. Nous voyons maintenant les variantes. Nous savons que la situation change. Nous voyons des problèmes à nos frontières. On n'a pas reçu les doses de vaccins auxquelles on s'attendait. Donc, il est très clair qu'il faut ajouter, il faut apporter des modifications au plan qu'on avait au départ. Le gouvernement fédéral n'a pas agi, donc nous allons agir. Question complémentaire. Monsieur le Président, les familles entières se trouvent dans les USA, en Ontario, à cause de l'inaction de ce gouvernement quant au congé maladie rémunéré. On ne peut plus attendre. On ne peut plus se permettre d'attendre une semaine. Il faut agir tout de suite pour protéger les travailleurs. Ça fait plus d'un an depuis le début de la pandémie. Les travailleurs ont perdu la vie. Les femmes, les mères jeunes se trouvent dans les USA. Les enfants ont perdu leurs parents. Ce gouvernement ne peut plus ignorer la science. Il ne peut plus mettre des demi-mesures avec des délais. Quand est-ce que le gouvernement va déposer un programme de congé maladie rémunéré et efficace pour les Ontariens ? Réponse, Monsieur le Président, merci beaucoup. Étant donné que le gouvernement fédéral n'a pas agi pour s'attaquer à ce problème, étant donné que le programme fédéral n'est pas adéquat, la province va agir pour améliorer ce programme. Nous comprenons l'importance des travailleurs essentiels pour l'Ontario. Mais ce n'est pas seulement les travailleurs sur les premières lignes en soins de santé, mais aussi d'autres qui travaillent pour assurer la chaîne alimentaire, la chaîne d'approvisionnement des gens qui travaillent dans les épiceries. pour s'assurer qu'il y ait la possibilité de faire ça. Il faut pouvoir aider ces gens. C'est pour cela que nous avons travaillé très fort pour s'assurer à ce qu'il y ait un programme initial. Nous pensions que le gouvernement fédéral avait compris que nous avions un manque de vaccins et qu'il fallait améliorer le système actuel, mais ils ne l'ont pas fait, donc nous allons agir. Prochaine question. La chef de l'opposition. Merci, M. le Président. Ma prochaine question est aussi pour le vice-premier ministre. Hier, le docteur Daniel Raza, le docteur Daniel Raza a parlé avec moi par rapport au congé maladie rémunéré et combien c'est important. Il demandait au gouvernement, souplait le gouvernement. Il voulait qu'il y ait un vrai programme de congés maladies rémunérés, que les travailleurs ne doivent pas perdre le salaire. Les gens qui travaillent ne prennent pas des jours de congés maladies s'ils pensent qu'ils vont perdre leur salaire. Il faut agir de manière correcte. Est-ce que ce gouvernement va faire la bonne chose? Est-ce qu'on va s'assurer, est-ce qu'aucun travailleur ne perde son salaire en prenant un jour de congés maladies? Il faut assurer un salaire complet pour ces gens. Merci, M. le Président. Nous avons agi très rapidement pour protéger les travailleurs ontariens. Au fur et à mesure que la pandémie s'est déroulée, nous avions travaillé avec le gouvernement fédéral pendant des mois. Le gouvernement fédéral voulait transférer de l'argent vers les gens de l'Ontario, et nous voulions nous concentrer sur la santé et l'éducation. Mais nous voyons maintenant qu'on a plus de problèmes avec la frontière, avec les vaccins. On n'a pas reçu les doses auxquelles on s'attendait. Et le gouvernement fédéral n'a pas fait ce que nous pensions qu'ils allaient faire lundi. Il faut maintenant s'assurer à ce que ces travailleurs essentiels soient protégés. et nous allons agir sur ce dossier lundi. Question supplémentaire. Les gens qui sont malades et qui meurent n'ont pas besoin de platitudes du gouvernement. Il est trop tard pour les paroles creuses. Nous voyons ce qui arrive aux travailleurs de cette province. Le premier ministre n'a pas agi. Il nous faut un programme de congés maladies rémunérés qui est facilement accessible. Il faut qu'il n'y ait pas de barrières, pas d'exigences pour des maux de médecins, pas de formulaire de demande, pas de temps d'attente. C'est ça ce qui est nécessaire. C'est ça qu'il nous faut pour aider les travailleurs. Mon collègue de London West, son projet de loi fait exactement ceci. Donc est-ce que le gouvernement va s'engager aujourd'hui de créer un système sans barrières qui est accessible comme celui qui a été élaboré dans le projet de loi 239? Votez pour ce projet de loi. C'est tout ce qu'il faut faire. Réponse. Merci, M. le Président. Nous allons travailler très rapidement pour combler les fossés du programme fédéral. Nous allons combler ces fossés rapidement. Nous étions très déçus de voir que le budget du gouvernement n'avait rien fait pour améliorer ce système. La chef de l'opposition a raison. Ces travailleurs essentiels oeuvrent pour assurer notre sécurité. Les gens à Nova Plastics, par exemple, à Markham, ce sont des gens qui travaillent d'ARHP tous les jours dans des circonstances difficiles. Il était important pour les aider. Il y avait déjà une prestation, mais ça ne va pas assez loin. Aussi, nous voyons qu'il n'y a pas assez de vaccins. On ne les reçoit pas assez rapidement. Donc, il faut agir rapidement. Le gouvernement va agir rapidement pour combler les lacunes créées par le gouvernement fédéral. Question complémentaire. Monsieur le Président, nous savons que les médecins, les infirmières et les experts, même le conseil consultatif scientifique du gouvernement a demandé à ce gouvernement depuis plus d'un an de faire ce qu'il fallait faire pour protéger les travailleurs de cette province. Nous savons qu'il y a beaucoup qui sont en jeu en ce moment. Les USA sont déportés et les travailleurs des premières lignes sont stressés et ils ont peur lorsqu'ils rentrent au travail tous les jours. Le gouvernement doit faire ce qu'il faut faire. Il faut avoir un programme de congés maladies rémunérées qui aide les travailleurs. Le NPD a une motion aujourd'hui qui est au feuilleton, qui devrait faire l'objet de débats, qui demande un congé maladies rémunérées, ainsi qu'une prime pour des jours qu'on doit prendre en congé pour aller se faire vacciner. Débattez de cette motion avec nous aujourd'hui. Appuyez-nous et commencez à travailler pour sauver la vie des travailleurs. Réponse. Merci, M. le Président. Je remercie la chef de l'opposition de cette question. Elle vient de refuser le consentement unanime pour siéger jusqu'à minuit aujourd'hui. au feuilleton. Il y a deux motions courtes qui ne vont pas prendre beaucoup de temps. Et ils traitent des périodes de travail dans la nuit, d'ici la fin de la session, et c'est très important. Nous n'allons pas appuyer cette motion qui sera débattue aujourd'hui parce que ça ne crée pas assez de... ça ne comprend pas assez de détails. Et comme elle l'a dit, les travailleurs essentiels ont travaillé d'arrache-pied pour notre économie. Il faut mettre en place de vraies mesures, de mesures concrètes. et c'est ce que nous allons faire. Nous n'allons pas appuyer cette motion, mais j'ai hâte d'en débattre. À l'ordre, la députée de Brampton Centre. Merci, M. le Président. J'ai une question pour le Premier ministre. Le comité consultatif scientifique a dit très clairement que les lieux de travail dans l'essentiel devraient être fermés pour sauver des vies. Hier, 40 médecins et professionnels en santé scientifique ont publié une lettre qui disait que l'Ontario fait face maintenant à la crise la plus difficile de notre époque. Nous avons des niveaux records de cas de COVID et les hôpitaux sont débordés. Les jeunes, les gens plus jeunes deviennent malades. Les familles entières souffrent de cette maladie, mais le gouvernement n'écoute pas les experts. À Peel, le médecin-ingéniste a dû poser certains gestes parce que le gouvernement n'agissait pas. Le Dr. Lowe a dit que sans congé maladie rémunéré, il n'avait aucun autre choix. Donc, il a émis un décret pour fermer tous les lieux de travail où il y avait des éclosions de 5 cas ou plus. Pourquoi est-ce que vous refusez de travailler les travailleurs à Brampton et à Mississauga? Pourquoi est-ce que vous n'écoutez pas vos propres experts? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, M. le Président. Ce sont des experts que l'on a écoutés depuis longtemps. Ces gens ont ces pouvoirs et ces compétences depuis le début de la pandémie. Nous avons fait beaucoup pour s'attaquer aux problèmes des éclosions dans les lieux de travail. même si on n'a pas reçu toutes les doses de vaccins qu'on avait pensé recevoir. Maintenant, nous avons envoyé des vaccins directement dans des zones chaudes et dans les lieux de travail essentiels pour vacciner ces gens. et je pense que c'est ce que les travailleurs dans les lieux de travail essentiels, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent travailler, M. le Président. Donc, il faut vacciner ces gens aussi tôt que possible, mais sinon, il faut les protéger. Sans l'héritage de la part du gouvernement fédéral, nous allons assurer, nous allons agir. question complémentaire. M. le Président, les travailleurs en Ontario veulent des congés maladies rémunérées. Ils veulent que le gouvernement les protège, mais le gouvernement n'écoute pas ces conseils. Le comité consultatif scientifique avait dit très clairement, il disait qu'il faut que la plupart des entreprises soient fermées. Nous savons que les lieux de travail à Peel ne sont pas des lieux sécurisés, mais le gouvernement n'a pas assez agi, il n'a pas fourni un congé maladies rémunérées, il n'a pas priorisé les travailleurs dans ces lieux de travail avec les vaccins. Donc, résultat, les gens risquent leur vie, ils attrapent la COVID, ils la transmettent à leurs familles, ce qui fait en sorte que nos UAC soient débordés. Pourquoi est-ce que ce gouvernement ne comprend pas la situation? J'ai une question simple. Est-ce que le gouvernement a calculé le coût pour fournir un congé maladie rémunéré aux travailleurs versus le coût qui sera assumé par notre système de santé si on ne le fait pas? Quelle réponse? Merci, M. le Président. Je viens de le dire que nous allons agir pour nous assurer à ce que nos travailleurs essentiels soient protégés. Nous avions créé un programme, une subvention initiale et lundi, nous pensions qu'il y aurait des nouvelles mesures pour combler certaines lacunes, surtout avec le manque de vaccins, qui ne sont pas arrivées en assez grand nombre en février, en mars, en avril, et peut-être même en mai, ce qui crée est beaucoup de problèmes. Mais la députée a raison, il faut plus faire pour protéger les travailleurs essentiels et c'est ce que nous faisons. Nous allons nous assurer à ce que les lieux de travail essentiels soient vaccinés. Je pense que 4 millions d'Ontariens ont déjà reçu une première dose. Donc, petit à petit, nous agissons. C'est dommage qu'on n'a pas pu faire davantage. On n'a pas reçu toutes les doses qu'on avait pensé recevoir. Il faut protéger les gens maintenant. Prochaine question. Le député de Peterborough. Kortha. Merci, M. le Président. Nous avons maintenant la troisième vague qui a été causée en plupart par les variantes qui ont été amenées ici dans d'autres pays. hier, plus de 300 000 nouveaux cas en Inde ont été signalés et 2 000 décès. Ça n'a pas encore été confirmé par la santé publique. Mais les experts ou la preuve suggèrent que la nouvelle variante E1,6,7 est plus forte et plus transmissible et peut-être qu'elle est responsable pour cette vague. C'est très simple. Il faut fermer les frontières. Est-ce que le gouvernement va demander au gouvernement fédéral de sécuriser nos frontières immédiatement? Réponse. Merci, M. le Président. Le député a raison. D'abord, à l'ordre. D'abord, je veux dire que nous avons une très bonne relation avec les gens de l'Inde. Donc, nos pensées sont avec eux. Nous comprenons combien c'est difficile pour les gens en Inde et combien c'est difficile pour les cométants de ma circonscription qui ont de la famille en Inde. À l'ordre. je n'entends pas ce qu'on dit à l'opposition, mais s'il vous plaît, arrêtez de faire des commentaires. Nous demandons à ce que le gouvernement fédéral fasse mieux pour appuyer les mesures sur nos frontières. Nous voyons que les variantes arrivent ici d'autres pays et le gouvernement fédéral doit agir pour nous aider à sécuriser les frontières. Des centaines de personnes viennent ici tous les jours à Pearson. Ils apportent avec eux des variantes. Il faut maîtriser la situation. Donc, je demande au Premier ministre de fermer la frontière. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Au cours des deux dernières semaines, il y a eu au moins 17 vols entre l'Inde et Toronto avec des cas confirmés de COVID à bord. Ça représente plus de 260 rangées de passagers qui ont été considérés comme étant potentiellement infectés. Ça peut représenter des milliers d'infections. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de sécuriser les frontières. Et ce n'est que le gouvernement fédéral qui peut le faire. Ce gouvernement va insister à ce que le gouvernement fédéral agisse tout de suite avant qu'il ne soit trop tard. Réponse? Oui, Monsieur le Président, très bonne question. C'est très important, c'est essentiel que le Premier ministre écoute ce que demandent les provinces. Les provinces qui acceptent toujours des voiles internationaux. Il faut maîtriser la situation. Je souplie le Premier ministre. Je lui demande d'agir pour sécuriser nos frontières. Ces variantes qui viennent ici d'autres pays ont un impact très grave sur les entreprises en Ontario, en Colombie-Britannique, en Alberta, au Québec. Il faut faire tout ce qu'on peut faire pour sécuriser les frontières. Et ce n'est pas juste une question d'importer des variantes, c'est aussi d'exporter les variantes. Les Canadiens qui vont vers d'autres pays vont aussi apporter des variantes avec eux. Donc nous demandons au Premier ministre de sécuriser nos frontières pour maîtriser la situation avec ces variantes. Nous avons vu ce qui est arrivé avec les variantes du Royaume-Uni et du Brésil et de l'Afrique du Sud aussi. Il faut agir pour pouvoir maîtriser la situation en Ontario. Merci. La prochaine question. Le député de Al Gore-Mondilin. Merci, M. le Président. J'ai une question pour le Premier ministre qui traite de la déontologie et des priorités du gouvernement. Le Premier ministre a choqué les Ontariens encore en planifiant un lever de fonds politiques avec des billets qui coûtaient jusqu'à 1 000 $ par personne au plein milieu d'une troisième vague. ce lever de fonds a maintenant été reporté. Mais le Premier ministre a eu beaucoup d'événements de lever de fonds. Il a pu lever des milliers de dollars en fonds. Mais nos hôpitaux sont débordés. Pourquoi est-ce que ce Premier ministre rencontre les donateurs plutôt que les médecins et les experts qui peuvent nous aider à sortir de cette crise? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, M. le Président. Je ne suis pas le Premier ministre, mais j'espère que tous les députés rencontrent des gens dans leur comté. C'est ce que moi, je fais tous les jours. J'espère que tout le monde ici le fait. Ce Premier ministre travaille sans relâche depuis avant la pandémie pour aider à mettre l'Ontario sur la bonne voie. Nous avions hérité d'une situation horrible de budget irresponsable des problèmes avec le transport et la santé. L'infrastructure et ce Premier ministre a commencé à travailler tout de suite. Lorsque la pandémie nous a frappés, ce Premier ministre a agi tout de suite. et ce n'était pas seulement le Premier ministre, mais aussi tous les collègues et tous les députés de cette Chambre. Nous avons tous travaillé ensemble pour sortir de cette crise et nous allons en sortir. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Encore, je demande la vice-première ministre. J'ai une question par rapport aux priorités de ce gouvernement. Les travailleurs essentiels qui sont des héros ne peuvent pas se permettre d'acheter ces billets pour ces levées de fonds, mais ce sont les gens que le gouvernement doit écouter maintenant. L'événement de levées de fonds de jeudi a eu lieu en même temps qu'une réunion du Conseil des ministres pour discuter de la crise, donc en plein milieu d'une crise. Est-ce que ce gouvernement va enfin se concentrer sur des problèmes qui importent à tous les Ontariens? Réponse. C'est ce que nous avons fait, Monsieur le Président, dès le début. Je note que la chef de l'opposition est intervenue à la Convention nationale du NPD et je sais qu'elle a parlé aux néo-démocrates fédéraux par rapport à la prestation canadienne pour la relance économique. Mais je demande plutôt de jouer des jeux politiques, je demande à la députée d'appeler le chef national néo-démocrate et je pense qu'elle devrait lui demander de voter contre ce budget fédéral qui n'avait pas amélioré cette prestation. Est-ce qu'elle va s'engager ou tous les députés de l'opposition vont s'engager à demander à leurs partenaires fédéraux de voter contre ce budget fédéral parce qu'il ne répond pas besoin des Ontariens? À l'ordre, la députée de Cambridge. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. J'ai une question pour le solliciteur général. Vendredi dernier, ce gouvernement a essayé de créer un État policier avec les policiers en leur demandant d'arrêter les gens et de les demander pourquoi ils ne sont pas chez eux. Ensuite, le gouvernement a, et juste c'est reculé sur ces règlements et la solliciteur générale avait parlé des exigences en croyance qui faisaient partie de ces mesures. Mais non, il n'y avait pas une telle mesure et le gouvernement n'avait pas reculé. Maintenant, les règlements sont encore pires parce que la solliciteur générale va admettre qu'elle n'a pas expliqué les règlements correctement et qu'on a qu'on se débarrassait du droit de se taire en disant que les gens doivent fournir des informations aux policiers et en permettant aux policiers de poser des questions aux gens de manière arbitraire. Merci. Et comme je l'ai dit, depuis le début, c'est essentiel que les Ontariens ou Ontariennes respectent le décret de rester à la maison afin d'éviter que les gens attrapent la COVID. Il faut arrêter la propagation et bien que la grande majorité des Ontariens ontariennes respectent ces mesures, les gens continuent de mettre les autres à risque en se réunissant avec des gens qui ne font pas partie de leur ménage. La priorité, ça a toujours été de décourager les rassemblements et que les gens restent à la maison. On a le potentiel de bien faire les choses et d'arrêter la propagation de la COVID et de donner à nos soins intensifs la capacité dont ils ont besoin. Merci. L'an dernier, j'ai encouragé la solliciteur générale de lire le projet de loi 195 et maintenant, j'aimerais qu'elle lise son décret qui dit qu'un agent de police peut demander à quelqu'un ses renseignements et donc les policiers deviendront juges et jurys. On a entendu parler d'un garçon à Ravenhurst qui s'est fait abrouiller par un policier. Monsieur le Président, si d'être impoli, c'est un crime, la moitié du groupe parlementaire conservateur devrait se retrouver en prison, est-ce que la solliciteur générale voit que cette mesure est inappropriée et que ça pourrait mener à des conflits entre les agents de police et les particuliers comme ce jeune garçon de 10 ans qui s'est fait arrêter par la police à Ravenhurst, la solliciteur générale. Nous avons mis en place la réglementation 8-21 pour que si un agent de police a une raison de croire que vous participez à un rassemblement, ils peuvent vous demander de fournir des renseignements pour vous assurer que vous respectez les restrictions. Comme je l'ai dit, souvent, on parle ici de s'assurer que les gens ne sortent que lorsque c'est absolument nécessaire afin de s'assurer qu'on limite la propagation de la COVID et que l'on protège nos soins intensifs. Merci. Merci. Prochaine question. Député de Pitaboro-Cowarta. Merci. La semaine dernière, les agences de santé mentale de ma circonscription ont déclaré dans ma circonscription que nous avions beaucoup de variants inquiétants. Hier, on a demandé au premier ministre Trudeau des questions sur les frontières alors qu'il y a encore beaucoup de cas de COVID et plus de variants. Le premier ministre a dit que les fonctionnaires étudieraient la situation au Royaume-Uni et qu'est-ce qui peut être fait de plus pour nous assurer qu'on ne reçoive pas de cas de l'étranger. Le premier ministre suggère qu'il y a beaucoup de détails à étudier. Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement fédéral, alors que le fédéral étudie la situation, peut-être que ce gouvernement pourrait nous dire exactement ce qui doit être fait pour s'assurer que l'on évite de propager les variants dans la province. Le leader parlementaire du gouvernement, j'aimerais dire à l'honorable député que c'est inquiétant. Laissez-moi réitérer ici que tant qu'on... Bien qu'on ait vu une augmentation d'autres variants arriver de l'international et des autres provinces, c'est aussi très important que l'on fasse notre travail de ne pas exporter la COVID ailleurs. On a mené la charge en ce qui a trait à l'aéroport international. On a demandé le gouvernement d'agir. On a demandé au gouvernement d'agir sur l'isolement. Et lorsqu'on étudie les variants d'autres territoires de compétence qui arrivent plus rapidement, on a agi pour des restrictions. Mais pour aider, il faut avoir le contrôle des aéroports. Ces variants sont troublants. Et avec un manque de... de... avec un manque de vaccins, de doses de vaccins, il est important d'agir actuellement sur le plan des frontières. Merci. Complémentaire. Merci. C'est une situation très sérieuse, en effet. Nous avons des milliers de vols et des milliers de personnes qui arrivent dans ce pays qui sont potentiellement infectés de la COVID. Au début de la pandémie, on a fermé la frontière. d'autres territoires de compétence ont fait la même chose. Si on regarde Taïwan, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, par exemple, M. le Président, quand est-ce que le Canada agira? Est-ce que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour demander aux fédérales de sécuriser nos frontières et de protéger les Canadiens des nouveaux variants dangereux? Encore le leader parlementaire du gouvernement. Le député a raison. On veut travailler avec le gouvernement fédéral. On leur tend la main. On lui tend la main. On a demandé les tests à Pearson. C'est ce gouvernement qui a lancé ces tests des voyageurs. Plusieurs semaines plus tard, le gouvernement fédéral nous a emboîté le pas. C'est notre gouvernement qui a mené la voie sûre le confinement pour les gens qui arrivaient ici pour essayer de prévenir les gens de propager la COVID. On veut s'assurer que nos frontières soient sécuritaires parce que les variants ont un grand impact sur notre capacité de répondre face à cette pandémie. Et on ne parle pas seulement des gens qui arrivent, on parle aussi des Ontariens qui vont à l'extérieur de la province. Et donc, je demande au premier ministre de travailler avec nous pour sécuriser nos frontières afin que toutes les ressources nécessaires soient mises en place pour assurer la sécurité de la population de la province. Prochaine question. député d'Hamilton West et Castor-Dundas. Merci. Le L9K de ma circonscription fait maintenant face à une grande éclosion et un grand taux de cas positif. Parce que les conservateurs ont choisi leur propre code posto, on ne peut toujours pas avoir notre juste dose de vaccin. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la vice-première ministre. Nous avons appris cette semaine que la vérificatrice générale étudie maintenant la façon dont les conservateurs ont politisé l'attribution des vaccins. Et donc, ce que je demande, c'est quand est-ce que vous arrêterez de jouer à la politique avec les vaccins et que vous distribuerez le vaccin pour contrer la COVID-19 vraiment. La ministre de la Santé, je suis absolument désaccord avec la base de votre déclaration. Les ondes affectantes ont été identifiées par notre groupe d'experts scientifiques. On travaillait avec les données qui étaient disponibles par la santé publique. On a ensuite étudié la situation. On a tenu compte d'autres éléments, par exemple le taux d'hospitalisation, l'admission en soins intensifs, les décès, les pastillas qui avaient des facteurs socio-économiques ou linguistiques qui s'appliquaient à eux. Donc, plusieurs facteurs ont été considérés dans cette décision qui a ensuite été envoyée au groupe d'experts sur les vaccins. Et c'est là-dessus qu'on s'est fondé pour attribuer les vaccins et de s'assurer que 25% de toutes les doses de vaccins soient attribuées de façon équitable dans les 34 unités de santé publiques selon leur population pour nous assurer que ces vaccins supplémentaires soient disponibles dans ces zones infectées pour aider tout l'Ontario. Complémentaire. J'apprécie la réponse, mais ce serait intéressant de savoir ce que la vérificatrice générale a à dire sur cette question, M. le Président. À chaque jour, les travailleurs de première ligne, les enseignants, les commis en épicerie, des centaines de personnes qui mettent à risque leur vie à chaque jour et pourtant ne sont toujours pas en mesure d'obtenir un vaccin. Et vous le saurez que le groupe d'experts a été clair, on l'a dit encore hier, il faut avoir plus de vaccins et plus de soutien dans les zones affectées. Il faut aussi nous assurer que ceux qui ont le plus haut risque, le plus haut risque d'attraper la COVID, soient protégés. Ça signifie de vacciner les travailleurs de première ligne. Et donc, encore une fois, ma question à la vice-première ministre, c'est est-ce que vous allez écouter le groupe d'experts scientifiques cette fois-ci ou est-ce que vous allez encore prétendre que vous connaissez mieux? La vice-première ministre, depuis le début, on écoute les conseils dans le domaine médical, on suit leurs conseils. La campagne de vaccination a été élaborée avec l'aide des conseillers médicaux, avec la table bioéthique pour avoir... Et on a suivi plutôt leurs conseils de vacciner selon l'âge et selon les zones affectées. C'est exactement ce qu'on fait, c'est exactement la raison pour laquelle on donne les 25 % des vaccins aux zones affectées. Et j'aimerais mentionner que Pierre-Lé-Toronto, où beaucoup des zones affectées se trouvent, le problème, c'est qu'on n'a pas assez de vaccins. On les reçoit du fédéral, comme le sait la députée. Il y a des délais dans l'approvisionnement. On reçoit plus de vaccins de Pfizer maintenant. Pour l'AstraZeneca, on en recevra plus. Moderna a un retard de... a trois fois retardé son approvisionnement. Mais depuis hier, on a été en mesure de donner 136 323 vaccins. Prochaine question. Députée d'Ottawa-Vanier. Merci, M. le Président. À la solliciteur générale vendredi dernier, on peut tous se mettre d'accord sur le fait qu'il y avait beaucoup de chocs et de frustration à l'échelle de la province sur la proposition de pouvoirs policiers incroyables, tellement que les services policiers étaient même contre ces mesures d'application de la loi. Et ensuite, en lundi, dans la communauté de Gatineau-Ottawa, on s'est retrouvés dans des embouteillages qui ont duré des heures alors que les gens essayaient de traverser la frontière à ce point. Il n'y avait absolument aucune consultation faite avant l'annonce de vendredi qui amenait à beaucoup de frustration. Est-ce que la solliciteur générale et son gouvernement ont consulté avec nos municipalités et services policiers avant de faire leur annonce vendredi de pouvoirs spéciaux horribles? La solliciteur générale, les variants continuent de poser une menace envers la population et ces variants viennent de l'extérieur de l'Ontario et c'est la raison pour laquelle nous avons émis un décret d'urgence pour restreindre les déplacements entre l'Ontario et le Québec et le Manitoba tout en continuant de demander au gouvernement fédéral de restreindre les déplacements dans l'aviation qui est réglementé au fédéral. C'est important de savoir que la province du Québec a aussi mis en place une interdiction de déplacement similaire. Les forces policières locales sont les meilleures, sont les mieux placées pour assurer la sécurité de leur communauté. Merci. Complémentaire. Merci encore une fois à la solliciteur générale. Les Ontariens racialisés et à revenu faible sont tout particulièrement affectés par la COVID. Le groupe d'experts scientifiques a fait des recommandations de fermer tous les milieux de travail qui ne sont pas essentiels, d'avoir des congés maladies payées, de vacciner les travailleurs essentiels, de permettre aux activités extérieures sécuritaires d'avoir lieu et de ne pas affecter encore plus les communautés racialisées et marginalisées. Comment est-ce que la solliciteur générale peut croire que de plus de pouvoir à la police est ce qui était nécessaire? Le leader parlementaire de ce gouvernement. Plusieurs mesures ont été mises en place pour assurer la sécurité de la population. Premièrement, la première chose à faire c'est de s'assurer d'avoir assez de vaccins. Malgré le fait qu'on ait vu une diminution de l'approvisionnement en février, mars, avril et maintenant en mai, nous avons été en mesure d'administrer les vaccins, mais il y a encore tellement plus à faire. Je demanderai à la députée de l'autre côté si elle peut travailler avec nous pour demander au gouvernement fédéral de s'assurer qu'on contrôle nos frontières, de travailler avec nous afin qu'on puisse contrôler nos frontières internationales où ces variants internationaux arrivent. C'est tellement difficile depuis le début de la pandémie. de la pandémie. Merci. Député de Peterborough-Cowarta, merci. Plusieurs territoires de compétence ont de la difficulté avec la possibilité de variants plus transmissibles et virulents. Par exemple, le A117 qui vient du Royaume-Uni ou celui de la Californie ou encore le A11617 dont j'ai déjà parlé. Au cours des deux dernières semaines, on a vu 17 vols internationaux avec des cas confirmés de COVID-19. À bord de ces 17 vols, on peut estimer qu'environ 2 500 passagers sont à risque d'avoir été exposés au virus. Monsieur le Président, le gouvernement fédéral ne veut pas sécuriser nos frontières et interdire les vols. Qu'est-ce que l'on peut faire pour s'assurer que ces nouveaux variants dangereux n'entrent pas dans la province? Leader parlementaire du gouvernement. Merci. C'est une question très importante ici et je ne peux pas le répéter assez. On demande au premier ministre du Canada de faire sa part, de nous aider à sécuriser nos frontières internationales. et d'interdire les vols de régions très affectées. On voit des centaines de vols qui arrivent à Pearson à chaque semaine avec des centaines de variants. Ça ne peut pas continuer. On a besoin de l'aide du gouvernement fédéral. Ce n'est pas assez de mettre en place un programme de tests à Pearson. Nous l'avons fait de façon unilatérale en Ontario. Ce n'est pas assez non plus de demander le confinement des passagers. il faut l'aide du gouvernement fédéral parce que ce ne sont eux qui peuvent interdire les déplacements entre les frontières internationales. Les variants sont hors de contrôle. Aidez-nous à contrôler les frontières. complémentaires. Merci, M. le Président. Le ministre a raison. La seule façon d'arrêter les variants à nos frontières, c'est d'interdire les vols de ces zones affectées. Les pays à l'échelle mondiale resserrent leurs frontières. Si on regarde Taïwan, par exemple, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, entre-temps, au Canada, on accepte les voyageurs de partout sur plus de 120 vols internationaux au cours des dernières semaines, le Premier ministre a reconnu l'effet de la fermeture des frontières l'an dernier. Il a dit depuis le début qu'on a mis en place parmi les mesures, les restrictions de déplacement les plus sévères de tout autre pays ou dans le monde. M. le Président, est-ce que le gouvernement pourrait faire la lumière sur le fait que ces mesures étaient efficaces il y a un an? Pourquoi? Où sont-elles aujourd'hui? Le leader parlementaire du gouvernement. Franchement, c'est choquant de voir l'opposition ici qui n'appuie pas ces mesures qui assuraient la sécurité de la population ontarienne. On ne parle pas seulement de protéger nos frontières, que l'on parle du variant du Royaume-Uni, du Brésil, de l'Afrique du Sud. Nous sommes en plein milieu d'une troisième vague qui a commencé à l'extérieur de nos frontières. Il faut faire plus pour protéger nos aéroports internationaux. Je plaide auprès du Premier ministre, je plaide auprès du Premier ministre de nous aider. Ce n'est pas assez que de faire des tests, ce n'est pas assez que de confiner les gens. Il faut contrôler nos frontières et arrêter les vols internationaux de ces régions affectées. et il faut demander au Premier ministre du Canada d'aider la province de l'Ontario de fermer nos frontières internationales. Prochaine question, député d'Ottawa Centre. Merci. Question à la ministre de la Santé. Comme plusieurs ont déjà soulevé ce matin, nos soins intensifs sont auprès du point de rupture. malgré ce fait, le gouvernement refuse de rendre public ses plans pour le triage de soins critiques. On ne sait pas, les personnes handicapées et leurs êtres chers ne sont toujours pas au courant, qu'est-ce qui a été négocié en secret et qui se produirait lors de la prise de ces décisions de vie ou de mort. À l'hôpital d'Ottawa, on a dit, je cite, que ce serait naïf de croire que le triage ou les changements aux normes de soins n'ont pas déjà été songés. Hier, la ministre a pris la parole disant qu'il n'y a pas de protocole de triage, mais on sait que les ondes affectées en ont reçu un le 13 janvier et on sait aussi qu'une formation a été faite pour les professionnels de la santé sur YouTube le 23 janvier. J'aimerais donc demander à la ministre, qui connaît très bien ces questions, quelles instructions ont été envoyées aux techniciens d'urgence, aux professionnels de la santé sur qui vivra et qui mourra dans nos soins intensifs? La ministre de la Santé. Merci. Et je peux dire aux députés qu'aucun protocole d'aiguillage n'a été activé ou approuvé par le gouvernement de l'Ontario. Il y a eu des discussions et plusieurs groupes ayant un handicap ont soulevé leurs inquiétudes. On revoit le tout avec la commission des droits de la personne, mais personne n'a été activé et rien n'a été approuvé par ce gouvernement. Ce que l'on fait, c'est de créer la capacité afin qu'on puisse s'occuper de tous les patients qui arrivent à l'hôpital. Que ce soit des patients atteints de la COVID ou autre, on a créé 3100 lits depuis le début de la pandémie. On a augmenté notre capacité en soins intensifs de 14 % et on essaie d'engager d'autres professionnels de la santé d'autres provinces afin qu'en plus que d'avoir l'espace, on aura aussi les membres du personnel pour s'occuper de ces gens. Complémentaire, plus tôt aujourd'hui, des dirigeants de groupes de personnes handicapées étaient avec moi pour demander au gouvernement de publier son plan d'aiguillage. La députée était l'Ombudsman pour les patients avant de revenir ici et les gens, tout le monde a le droit d'avoir des soins juste et appropriés. La ministre devrait aussi savoir qu'un protocole d'aiguillage a été envoyé aux hôpitaux le 13 janvier et donc je dois exprimer ma frustration qu'aujourd'hui, alors que nos soins intensifs sont à presque pleine capacité, on nous dit encore qu'il n'y a pas de plan. je ne savais pas de nous dire qu'on ne sait pas ce n'est pas acceptable actuellement. Je suivais simplement les ordres, ce n'est pas non plus une réponse acceptable. De dire aux patients handicapés je suis désolé, ce n'est pas acceptable non plus. Est-ce que vous allez vous assurer qu'on ne fasse pas de discrimination contre les personnes handicapées en soins intensifs, oui ou non? La ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Le droit des personnes handicapées a été ma plus grande passion depuis que je suis arrivée ici il y a 15 ans et je n'ai pas de leçons à recevoir de personnes incluant la chef de l'opposition sur cette question. Intervention du Président. L'opposition revient à l'ordre. Député de Northumberland, Peterborough-Sud, à l'ordre. La ministre de la Santé, vous pouvez répondre. Les droits des personnes handicapées est une des questions dont on s'est occupé au cours de la pandémie. Les droits des personnes handicapées sont tout aussi importants que ceux des autres. C'est quelque chose que j'ai toujours défendu et que je défendrai toujours et je peux assurer aux députés de l'autre côté qu'aucun protocole d'aiguillage a été approuvé. Une ébauche a circulé en janvier. Ce n'était pas approuvé par ce gouvernement. C'est quelque chose qui a été discuté, mais je comprends que les droits des personnes handicapées ont été soulevés. Intervention du Président. Député d'Ottawa-Centre, député de Hamilton-West, Lancaster-Dundas, revenez à l'ordre. La ministre de la Santé, pour terminer, j'ai demandé qu'on traite de cette question avec les groupes des droits pour les personnes handicapées ainsi qu'avec la commission des droits de la personne de l'Ontario. Il y a eu plusieurs discussions, mais rien n'a été activé encore et je peux vous assurer que rien n'a été approuvé. On travaille. Intervention du Président. Merci. Député d'Ottawa-Sud, merci beaucoup, Monsieur le Président. Question à la vice-première ministre. Hier, le groupe d'experts sur la COVID a dit ce qu'il fallait pour contrôler la troisième vague. On souligne toutes les mesures de la santé. On demande aussi, depuis des mois, plusieurs éléments qui n'ont pas été mis en place. De diminuer la liste des milieux de travail essentiels, de remettre en place les congés maladie payée, de vacciner les travailleurs essentiels dans les zones affectées, d'encourager les gens à sortir et à faire de l'exercice, mais pas de fermer les arts de jeu pour enfants et de remettre des amendes à milliers de dollars. Est-ce que le Premier ministre arrêtera d'ignorer les données scientifiques et suivra les conseils du groupe d'experts en matière de COVID afin de mettre fin à cette troisième vague qui est un cauchemar? La ministre de la Santé. Merci. Depuis le début de la pandémie, notre gouvernement a dépendu sur les conseils et recommandations de notre médecin hygiéniste en chef afin de prendre une réponse informée. Nous avons aussi consulté différents groupes et organismes, incluant le comité consultatif sur la COVID de l'Ontario qui nous ont donné plusieurs modèles et données scientifiques qui continuent d'être incorporés dans notre plan de lutte contre la COVID. La différence entre la première et la troisième vague, c'est l'augmentation de la mobilité des gens comparativement avec les variants contagieux qui ont créé la réponse et la détermination. Le problème, c'est les déplacements des gens et c'est la raison pour laquelle on a inclus cela dans notre plan. Cela a été fait en Australie où de limiter les déplacements ont aidé à diminuer la propagation et c'est des exemples sur lesquels on s'est fondé tout en suivant les conseils du comité consultatif. Complémentaire, au cours de la pandémie, le premier ministre a été lent à réagir et très rapide à étiqueter. Nous avons beaucoup de travailleurs essentiels qui se retrouvent aux soins intensifs. Imaginez si on avait ces deux congés maladies payés qui ont été retirés par le gouvernement conservateur. Si on les avait encore imaginés, il y aurait moins d'hospitalisations, moins de personnes affectées, moins d'effets à long terme de la COVID. Et moins de personnes qui meurent. Le comité consultatif les demande depuis des mois. Tout le monde en Ontario les demande. C'est incroyable pour moi que ce gouvernement n'ait pas encore bougé à ce sujet. Maintenant, on dit qu'on va combler l'écart, un écart contré par le gouvernement, le gouvernement qui, jusqu'à hier, refusait de reconnaître. et maintenant, ils vont se donner une plaque dans le dos félicité pour leur beau travail. Et donc, M. le Président, est-ce que le Premier ministre suivra les conseils du Comité consultatif sur la COVID et remettre en place les congés maladies payés en Ontario aujourd'hui? Le leader parlementaire du gouvernement. Je ne vais certainement pas suivre les conseils du député de l'autre côté de remettre en place deux congés maladies payées. On l'a dit depuis le début, les néo-démocrates en demandaient 14, maintenant les libéraux en demandent 2. On s'est battus pour avoir plus de congés maladies payés au fédéral. Le gouvernement fédéral est responsable des transferts aux particuliers alors qu'on se concentre sur la santé, l'éducation et les soins de longue durée. On s'assure que tout changera lundi. On a été très clairs. Nous avons agi de façon rapide pour nous assurer que les travailleurs essentiels, qu'on s'occupe bien d'eux. Nous avons en Ontario la plus petite capacité en soins intensifs par personne du pays. Le député de l'autre côté était au pouvoir pendant des années. Il aurait pu ajouter des lits en soins de longue durée, en soins intensifs, il aurait pu arrêter d'attaquer l'éducation, il aurait pu investir en transport. Prochaine question. La députée de London, Fanshaf. À la ministre de la Santé, vice-première ministre, le choix de ce gouvernement de faire passer la politique à l'avant de la population et de sa sécurité crée un risque à London. Simplement dit, nous avons parmi l'une des plus grandes inclusions de COVID dans la province, mais plutôt que de nous aider, le gouvernement ignore leur propre groupe d'experts et refuse de nous déclarer zone affectée. Nous avons besoin de soutien. Et ma question à la ministre, c'est pourquoi est-ce que vous décidez d'ignorer les experts de la santé alors que vous savez que de le faire met à risque les gens dans ma circonscription? La ministre de la Santé, les experts médicaux nous ont renseignés sur la désignation des 114 zones affectées initiales et c'est la raison pour laquelle on donne la priorité à ces zones affectées afin qu'elles reçoivent plus de vaccins, 25 % de plus, parce qu'on sait que si on peut diminuer la transmission sous contrôle, ça bénéficiera la province au complet. On sait qu'il y a d'autres zones affectées qui sont déclarées et on distribue plus de doses aussi selon les attributions que nous recevons. On sait qu'il y aura d'autres zones affectées à s'ajouter et on donne la priorité à ces régions et on leur donne plus de vaccins aussi, comme on le fera avec London. Complémentaire. Monsieur le Président, l'unité de santé publique des sexes a dit au cours de la fin de semaine qu'on diminue la capacité de vaccins de 25 % pour financer certaines zones affectées de la région du Grand Toronto. Et alors que le nombre de cas à London a augmenté, les conservateurs diminuent maintenant le nombre de vaccins qui seront attribués aux gens de London, cette décision est irresponsable, est sans cœur et va contre tous les conseils des médecins et scientifiques. Encore une fois, la ministre, chaque jour que vous attendez avant d'agir signifie que plus de personnes de London se retrouvent aux soins intensifs, qu'il y a plus de stress dans les hôpitaux et auprès des familles et que plus de personnes perdent la vie. Allez-vous revenir sur votre décision vous assurer que les zones affectées de London reçoivent l'aide dont elles ont vraiment besoin? La ministre. En fait, le changement dans l'attribution des vaccins a été recommandé par les experts du groupe consultatif selon des modèles qui déterminent ce que ça signifie en termes de réduction d'hospitalisation, d'admission aux soins intensifs et de décès. C'est la raison pour laquelle on a apporté ce changement et c'est la raison pour laquelle les experts médicaux nous ont conseillé d'aller de l'avant de cette façon parce que ça bénéficiera non pas seulement aux régions affectées mais aussi à la province au complet parce qu'on n'arrêtera la propagation. On nous a conseillé sur le fait que c'était la meilleure façon de réduire la transmission et de diminuer les chiffres en hôpitaux. Députée d'Oscarborough-Gildewood, merci. à la vice-première ministre la semaine dernière lorsque vous avez annoncé 25 % de plus des vaccins qui seraient envoyés aux régions affectées. J'étais très excitée. Je me disais, enfin, Scarborough obtiendra les vaccins dont elle a besoin, mais plutôt, c'est le contraire qui s'est produit. Scarborough n'a rien reçu et en fait, non seulement est-ce que les deux cliniques ont dû fermer et annulé des milliers de rendez-vous. Aujourd'hui, nous avons deux cliniques qui ont aussi fermé, deux cliniques de plus. Donc, les gens d'Oscarborough, alors qu'ils pensaient obtenir plus de soutien de ce gouvernement, le soutien dont ils ont besoin pour sauver les vies ne le reçoivent pas. On ne reçoit pas ces vaccins. Ces ressources sont maintenant au point zéro. Je demande à la ministre, allez-vous donner les vaccins prioritaires nécessaires plutôt que de laisser ces ressources être là sans être utilisées? La ministre. La réponse, c'est oui. On donne à Scarborough la priorité nécessaire, mais ça dépend de l'approvisionnement, quand est-ce qu'on recevra nos réserves, les réserves nécessaires pour le faire. On s'attendait à obtenir des vaccins de Pfizer, de Moderna, et même chose pour l'AstraZeneca. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a deux situations différentes. L'une en ce qui a trait à ces cliniques, c'est qu'il y a une attribution donnée à l'Unité de santé publique de Toronto. C'est ensuite l'Unité de santé publique de Toronto qui distribue les vaccins aux fournisseurs lorsque les fournisseurs manquent de vaccins. On peut demander à l'Unité de santé publique de Toronto plus de ressources, mais c'est l'attribution qu'elles reçoivent. Le 25 % sera remis, tout particulièrement à Scarborough, parce qu'il y a 15 zones affectées à Scarborough, mais je peux aussi vous dire qu'étant donné des accords avec Shoppers Drug Mart, on a des pharmacies 24 heures sur 24 dans différents endroits à Toronto. Cinq d'entre elles se retrouvent à Scarborough. Et donc, Scarborough recevra plus de vaccins et plus de temps, plus d'emplacements. C'est tout le temps qu'on avait pour la période des questions ce matin. Il n'y a plus rien à l'ordre du jour. Nous sommes en pause jusqu'à 15 heures. Sous-titrage ST' 501